bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap alors je continue mes petites sessions d'art journal coucou je continue je continue j'ai sélectionné deux trois planches de tampons de chou en flower de la dernière collection donc j'ai le gerbera la licorne et la petite planche sur le thème de la couleur verte ma grande passion et puis j'ai sorti les planches de tampons d'art journal et puis d'alphabet de la fée du scrap pour venir compléter ma mise en page vous allez voir après ce que ce que je vais utiliser alors je vais commencer par travailler ce gerbera et en fait donc moi j'ai choisi ce tampon qui qui n'a juste n'a qu'une seule fleur entière mais qu'une seule fleur et je vais me faire une petite composition comme ça sur ma page d'art journal avec une multitude de fleurs qui se superposent faire comme un petit bouquet et pour ça je vais utiliser la technique du cache donc la première chose à faire c'est de me créer mon cache donc je prends un post-it je tamponne ma fleur sur le post-it j'essaye que la partie haute de mon tampon enfin qu'une partie de mon tampon aille bien sur la partie collante qui se situe tout en haut là et voilà donc un motif et ensuite je vais venir détourer mon motif avec ma paire de ciseaux donc là comme vous êtes à l'aise si paire de ciseaux ou ciseaux pincettes le cutter peut être un petit peu plus compliqué ici mais parce que le papier quand même fin mais après si vous avez l'habitude pourquoi pas et voilà et on va détourer en fait la fleur alors le but en fait du cache alors moi quand je fais des détourages quelques fois je laisse un bord blanc tout autour ça dépend quand je fais de l'art journal quelques fois j'en laisse pas du tout et je viens ombrer mais mais mes bords en fait avec avec du noir un feutre noir mais quand je fais du scrap en général je laisse tout un petit bord blanc autour pour que mon sujet en fait se détache bien là sur le cache il faut faut pas laisser d'espace en fait tout autour puisque le but du jeu c'est que le motif que vous allez détourer le masque épouse exactement la même forme que le tampon pour que les superpositions se fassent bien et qu'il n'y ait pas en fait quand vous allez appliquer votre coup de tampon par dessus votre masque qui est pas en fait un petit un petit bord tout autour où il n'y ait pas de tamponnage donc il faut vraiment découper sur le trait du tampon pour que ce soit vraiment efficace dans votre technique de tamponnage j'en ai j'ai commencé par un mais je sais souvent qu'un ne suffit pas là parce que je vais faire une ribambelle donc j'en ai fait j'ai fait deux masques et puis je pense que j'aurais j'en aurais utilisé un troisième ça aurait été encore plus simple mais bon c'est pas grave j'ai j'ai composé comme ça et alors ma page normalement elle j'avais dans cette idée de la faire dans cet esprit là avec la licorne avec la licorne en bas à gauche et de faire monter les fleurs en haut à droite et je sais pas j'ai eu la main un petit peu lourde ça s'est pas fait comme je l'imaginais et du coup je me suis dit ah tiens ça me convient pas dans ce paysage je vais le faire en format portrait donc du coup j'ai retourné ma page dans le sens qui me convenait bien et je vais utiliser la licorne donc la licorne elle regarde vers la droite donc du coup moi je vais la placer sur la part donc j'ai placé mes fleurs sur la gauche pour pouvoir la positionner à cet endroit là j'ai commencé par ça ensuite je vais travailler mon fond avec les magic all alors c'est pour vous montrer qu'on peut être assez précis avec les magic all on peut très bien faire un fond comme si on faisait le fond à l'aquarelle en détourant en fait toutes les parties tamponnées donc vous voyez j'utilise un essuie tout pour je mets mes poudres un petit peu partout je pchite de l'eau là j'ai utilisé une brumisateur d'eau puisque je veux apporter très peu d'eau je veux contrôler donc mon petit vapeau de parfum là dont je vous avais parlé là il il n'est pas suffisant il faudrait que j'en j'en applique beaucoup ce que je veux quand même qui est de l'eau le brumisateur c'est le cran du dessus donc il ya un peu plus d'eau moins que dans mon vapeau classique mais un petit peu plus que dans le vapeau de parfum est en fait ce que je fais c'est que je mets de la poudre je vaporise de l'eau donc j'essaie d'être assez précise et ensuite quand je vois que l'eau arrive sur mes motifs tamponnés j'invite essuyer avec un essuie tout pour assécher ma surface pour que quand je bouge ma feuille du coup les magico viennent se mettre autour de mes pétales mais ne viennent pas dessus ce jeu pas de couleur sur mes fleurs le principe là on est dans une technique d'aquarelle pure le principe c'est que l'aquarelle elle va se balader entre guillemets partout où c'est humide partout il ya de l'eau par contre dès qu'elle rencontre une zone une zone sèche elle s'arrête alors bien sûr si vous penchez fortement votre papier il y aura il y aura trop trop d'aquarelle ou trop d'eau et du coup ça va dégouliner mais autrement si vous le faites tout en douceur elle se balade là où c'est sec à là où c'est humide pardon mais là où c'est c'est qu'elle ne vient pas ça reste vraiment bloqué donc ce que je fais c'est que je prends mon petit pinceau et je viens faire le contour avec un pinceau humide de mes fleurs pour apporter de l'humidité juste autour de mes fleurs pour que mon ma magical viennent se positionner autour de chaque pétale mais ne viennent pas sur mes fleurs donc voilà donc ça c'est quelque chose qu'on fait en aquarelle facilement c'est à dire quoi on a notre pinceau on vient faire le contour des fleurs on apporte de la couleur comme ça voilà avec les poudres c'est un peu plus compliqué ce que j'aurais pu faire aussi c'est mettre mes petites poudres dans un dans un petit dans une petite palette cheater de l'eau bien mélangé du coup j'aurais eu une seule couleur la couleur de la poudre une fois que tout est bien mélangé et je serais venue appliquer la couleur comme si je travaillais avec un godet d'aquarelle là je voulais un effet aussi je voulais les faits des magic all quand même avec un effet un petit peu moucheté par endroits quelques petits pigments différents là c'est une poudre magic all du 7 j'ai pas pris le bon 7 c'était pas celui-là que j'ai utilisé c'est le 7 alexandras artiste mince j'ai rangé du coup pardon alexandras artiste le voilà c'est le janaz jade c'est le alexandras artiste voilà c'est bien ça c'est un petit bleu donc il n'y a pas beaucoup de pigments colorés dedans il ya une dominante de bleu mais vous allez retrouver des petits pigments jaune et des petits pigments rose par endroits donc je voulais vraiment cet effet là un petit peu sur mon fond de page qu'on ait un effet magic all comme ça donc on se retrouve avec des petits pigments un petit peu plus prononcés voilà mais vous pouvez utiliser les mêmes techniques qu'en aquarelle il faut juste faire attention quand on pchite de l'eau à bien éponger avec un essuie tout pour assécher les parties sur les fleurs où on veut pas qu'il y ait de couleurs et ensuite avec le pinceau humide on vient humidifier en faisant le contour des fleurs comme ça et du coup la magic all va venir ensuite se loger entre là où on a mis de l'eau et pas sur le motif voilà j'ai laissé mon fond sécher tranquillement j'ai dû accélérer un moment avec le heat gun parce que je veux que ça aille vite et je vais je vais y revenir après je vais rajouter quelque chose mais je le ferai après là je m'attaque aux fleurs de gerbera donc j'ai tout un motif sur ma page en fond de page mais je vais en travailler en fait quelques unes en effet de superposition par dessus donc là j'ai appliqué deux techniques différentes ça dépend suivant les motifs et les effets que je veux là pour cette pour cette fleur là j'ai préféré la deuxième méthode alors la première méthode c'est on vient coloriser les pétales une à une n'hésitez pas à regarder des photos alors moi je elles sont pas fidèles à la réalité celle ci mais faut pas hésiter à regarder des photos de fleurs quand là vous avez en plus une belle fleur de gerbera qui se rapproche de la comment du motif original en fait c'est un peu on se rapproche de la réalité n'hésitez pas à regarder sur internet des photos de gerbera comme ça pour vous pour vous puissiez voir un peu comment comment les pétales sont sont faits et où est ce que vous avez des ombres ou des couleurs plus claires plus foncées ça peut beaucoup vous aider dans vos colorisations ça et moi j'ai pas forcément fait ça comme ça j'ai voulu avoir des pétales claires et des pétales foncées des pétales claires en haut et des pétales foncées un peu plus vers le dessous et donc dans la première méthode je viens coloriser une à les pétales et je viens intensifier en fait les pétales que je veux plus foncées je viens les intensifier après coup c'est à dire en faisant une seconde couche dans la deuxième méthode je viens passer un jus assez dilué en fait sur toute ma fleur donc je m'occupe pas des pétales ça va beaucoup plus vite je m'occupe pas des pétales j'essaye de faire des petites nuances en apportant des petits pigments un petit peu plus prononcés à certains endroits mais sans trop surcharger en pigments non plus je veux quelque chose quand même relativement doux et je sèche bien et ensuite je viens travailler mes pétales avec des couleurs soit soit je recommence le même mélange et je rajoute une couche ou alors je prends un peu plus de pigments un peu moins dilué et je viens intensifier comme ça je préfère la deuxième méthode ça me donne quelque chose de plus harmonieux que la première où je viens faire pétale par pétale voilà après chacun voit il ya plusieurs façons de faire voilà moi je vous montre là c'est la première fois que je colorisais ce tampon donc souvent dans les premières colorisations je tente plusieurs choses et puis ensuite quand je réutilise le même motif je sais tout de suite du coup ce qui me convient le mieux et comment je coloriserai en fait pour pour la suite là je suis plus dans les tests en termes de couleurs donc j'ai travaillé avec mes aquarelles prima j'ai choisi la palette odyssée que j'utilise très peu mais je sais pas pourquoi j'utilise pas parce qu'en fait elle a des couleurs super comme toutes les autres d'ailleurs mais pour là pour ce projet c'était c'était top donc la palette odyssée et j'ai complété avec la palette terrain mais la palette odyssée elle pouvait suffire à elle seule et en fait donc je travaille j'ai un fond un petit peu bleu alors je voulais quelque chose de magique puisque je travaille la licorne après donc je voulais un ciel un peu bleu et donc la poudre magico du set alexandras artistes elle est irisée pas trop juste ce qu'il faut enfin elle est elle est parfaite et donc je voulais quelque chose comme ça de tout doux un peu bleuté comme dans un ciel du coup j'ai contrasté avec les fleurs dans des tons de rose de rose un peu rouge et un peu de violet aussi par un par endroit donc un violet avec un dominante de rouge plus que plus que de bleu et j'ai fait mes différentes fleurs comme ça en essayant de varier un petit peu et pour le coeur j'ai utilisé le jaune de la palette odyssée assez dilué et je suis venue renforcer quelquefois avec un petit mélange de violet et de marron pour avoir un noir mais qui soit pas noir vraiment qui est un petit peu de qui est un petit peu d'intérêt dans la couleur quoi voilà ensuite je travaille donc cette jolie licorne elle est toute belle avec sa marinière donc j'ai travaillé j'ai travaillé sa crinière avec le jaune de la palette terrain et je suis venue ajouter là vous les voyez à peine mon petit pot c'est un pot de glitzy donc c'est un set de poudre magical donc c'est le set glitzy et vous n'avez en fait que des poudres de mica dedans donc il y a des il y a plusieurs couleurs de doré il y a du nacré aussi donc là j'ai utilisé la couleur doré et je viens ajouter mes poudres à mon aquarelle pour donner quelque chose de scintillant et je veux garder la transparence j'utilise pas mes gantsai tambi pour la chevelure je les utiliserai après pour la corne de la licorne parce que les gantsai tambi elles sont très opaques donc quand on les applique en fait alors après si on les dilue beaucoup elles deviennent transparentes comme n'importe quelle aquarelle mais elles ont ce côté assez opaque qui est super intéressant justement parce qu'on peut venir travailler par dessus nos aquarelles pour apporter des motifs doré qui se voient bien c'est notamment leur intérêt mais là je voulais garder une transparence donc j'ai juste ajouté de la petite poudre glitzy gold dans mon mélange de jaune pour faire la chevelure et pour accentuer un petit peu les contrastes j'ai ajouté une pointe de marron aussi dans mon mélange à certains endroits pour donner un petit peu plus de profondeur et seulement maintenant j'utilise mes gantsai tambi et je travaille la licorne comme ça parce que là je voulais quelque chose de très foncé très très scintillant donc là donc là je suis dans du doré pur avec quelque chose d'assez d'assez opaque le la marinière je l'ai fait oui là je renforce un peu les contrastes avec un peu plus de marron dans mon mélange la marinière donc le bleu j'ai voulu trouver le bleu de mon fond donc j'ai joué donc le bleu de mon fond c'est un bleu vert un peu donc j'ai mélangé dans la palette terrain j'ai mélangé la couleur 127 pour une fois j'ai mon nuancier sous les yeux la 127 c'est la blue shadow que j'ai mélangé avec la balsame qui est la couleur 125 de la palette terrain ce qui m'a donné ce petit bleu et pour le ternir un petit peu pour ce qui se rapproche encore un peu plus de la couleur de mon fond j'ai ajouté une pointe de rouge donc quand on veut désaturer une couleur il faut ajouter sa couleur complémentaire donc la couleur opposée sur le cercle chromatique pour pour désaturer désaturer les couleurs donc donc voilà pour la marinière et j'ai travaillé aussi des feuilles dans les mêmes teintes pour rapporter un petit peu de bleu et là j'ai travaillé mon fond un petit peu plus avec un pochoir de la fée du scrap vous allez voir j'espère qu'à la vidéo à la fin je vous la filme de plus près la page vous allez voir le côté scintillant j'ai rajouté en fait donc le pochoir avec une couleur d'oxyde c'est la eggs quelque chose je ne sais plus trop son nom encore une fois et le fait de mettre de l'oxyde sur un fond qui a des paillettes ça vient camoufler les paillettes donc ça il faut le savoir mais quand on utilise un pochoir du coup ça fait apparaître les paillettes à certains endroits vous allez avoir le motif de votre pochoir en fait qui va qui va apparaître avec le côté pailleté et du coup ça donne un effet que ce pochoir là ça donne un effet comme si c'était une licorne mais un petit peu avec de la glace comme si elle était proche d'un glacier ça donne un petit peu cet effet là avec le côté brillant des magical c'est ça rend ça rend super bien alors là je travaille donc le deuxième enfin l'autre motif feuille alors le premier motif il fait partie du tampon licorne donc il est il fait partie du motif il est moi je l'ai travaillé avec les il ya des petites baies aussi que j'ai fait rouge mais je vais pas les utiliser je vais les couper après et en fait je voulais rajouter des feuillages donc dans la planche de tampon green de shoe and flower vous avez un feuillage qui est très très similaire avec celui qu'il ya sur le motif de la licorne donc je le travaille et je travaille dans des bleus j'ai une grosse dominante de de rose de fuchsia de violet sur ma page on est on est on est pas forcément dans mes couleurs habituelles pour celles qui me connaissent je suis plus souvent dans les bleus verts mais ça fait du bien aussi un petit peu de changer puis je voulais quelque chose qui pète un peu et puis quelque chose là on travaille avec ces belles fleurs donc voilà des couleurs soient bien 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 fleurie donc voilà donc je voulais pas rajouter des feuillages dans ces couleurs là et donc j'ai fait donc dans les dans les mêmes teintes que dans les mêmes teintes que mon fond donc le même mélange de couleurs j'ai rajouté aussi des fleurs de gerbera des tamponnages détourés que j'ai laissé blanc pour aérer un peu parce que j'avais travaillé mon fond aussi avec les mon fond tamponné en fait je lui ai apporté de la couleur pour que quand une fois ensuite que je viens quand je viens appliquer mes fleurs découpées que qu'il y ait un fond déjà travaillé qui est une base colorée en dessous c'était juste pour ça donc faut pas trop se prendre la tête faut apporter une petite couleur genre j'ai essayé de jouer sur les ombres à certains endroits parce que je savais pas trop encore ce que j'allais faire ça se précise au fur et à mesure de ma réalisation ça mais voilà donc j'ai un fond qui est coloré je suis venue poser mes fleurs par dessus et du coup comme c'était quand même assez coloré et assez chargé par rapport à ce que je fais d'habitude je suis venue atténuer tout ça avec des fleurs laissées sans couleur pour apporter un petit peu plus de un petit peu plus de légèreté le titre j'ai fait une combinaison j'ai utilisé le titre de la planche enfin du tampon king la de chouine flower qui s'appelle qui s'appelle comment it's a kind of magic ça fait penser à une chanson bien connue n'est ce pas et donc je suis partie sur ce titre là seulement le mot magique j'ai utilisé un alphabet de la fée du scrap pour former le mot magique donc j'ai tamponné d'abord le haut du texte du tampon donc j'ai tant enfin j'ai mis de l'encre et puis pour être sûr de pas avoir d'encre sur le mot le magic que je voulais pas voir apparaître sur ma page j'ai mis du masking type dessus comme ça ça protégeait l'encre qui pouvait y avoir dessus je viens tamponner comme ça je sais déjà tout de suite où est le haut de mon titre et ensuite le mot magique c'est plus facile après pour moi de le tamponner ensuite puisque les lettres les lettres de l'alphabet sont transparentes alors que le king le désavantage s'il peut y en avoir un de ces tampons là c'est comme les tampons bois c'est qu'on voit pas où on tamponne en fait donc il faudrait utiliser un positionneur de tampons pour pour être précise donc c'est pour ça que j'ai préféré tamponner d'abord la partie haute du tampon king pour le positionner à peu près et ensuite c'était facile pour moi d'ajuster le mot magic en dessous avec mon bloc acrylique parce que du coup je voyais bien à travers j'ai mis en couleur les lettres magic avec mes gants aïtambi pour rajouter un peu de plim bling ça fait un petit rappel du jaune d'or qu'on a sur le sur la licorne et puis et puis et puis voilà et j'ai rajouté quoi des gouttes d'encre doré aussi gants aïtambi et des gouttes de posca noir voilà par dessus et puis voilà les gouttes de posca ont on m'a laissé un petit commentaire je vous avais dit sur l'une de mes vidéos que il fallait faire attention avec le posca par rapport à l'encre de chine que l'encre de chine en fait ça bougeait pas du tout quand on revenait travailler avec des techniques humides dessus mais qu'avec le posca ça pouvait bouger et on m'a dit je crois que c'est flo si tu passes par là je crois que c'est toi tu m'avais dit que l'acrylique normalement quand une fois que c'est sèche ça bouge plus alors oui oui je suis d'accord effectivement ça ne bouge plus par contre ça met un petit peu de temps à sécher et je me suis fait avoir c'est pour ça que je vous le dis je croyais que mon acrylique était sèche enfin mon posca était sec je suis revenue appliquer une technique humide par dessus et en fait ça a tout bavé parce qu'il était pas finalement aussi sec que ce que je pensais donc c'est vraiment pour vous pour vous dire l'encre de chine quand elle est sèche et que vous passez votre doigt dessus ça bouge plus le posca il faut être sûr que ce soit bien ça et je vous assure que moi je me suis fait avoir mais je suis bien d'accord avec toi flo une fois une fois que le posca est sec c'est de l'acrylique donc normalement ça se fixe et ça ne bouge plus on est bien d'accord et ça réagit plus avec l'eau non plus après mais quand c'est en cours de séchage ça se dilue très vite et du coup autant le posca blanc ça fait pas trop de dégâmes alors posca noir voilà c'est pas toujours très heureux voilà je vous l'avez vu du coup filmer d'un petit peu plus près puis là vous avez les zooms comme d'habitude vous retrouvez tous les liens des produits que j'ai utilisé dans l'article du blog de cette de cette page et puis ben moi je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour la fée du scrap au revoir et puis – Sous-titrage FR 2021